... Cette restauration, c'est à la fois une prouesse technique, un chantier d'intérêt mondial sur la restauration des bétons. C'est aussi plus que cela. Cette tour Péré est un bien commun culturel. C'est une vigie aussi du climat. C'est une expérience de l'élévation. Et comme pour tous les biens communs culturels, nous avons besoin de nous fédérer autour. C'est ça qui donne du sens. C'est autour de ces valeurs d'innovation, de ces valeurs de patrimoine et de transmission du patrimoine que nous nous retrouvons ici. En 1924, à sa construction, la tour Péré est innovante et emblématique. La tour Péré est la première tour au monde construite uniquement en béton armé. Si la construction était emblématique, sa restauration l'est tout autant. La restauration qui s'annonce pour la tour Péré est la première opération avec des techniques matures qui bénéficient de l'expérience de 50 années d'essais de techniques diverses. Les travaux de restauration vont se dérouler jusqu'à la fin de 2024 pour une ouverture au public en 2025. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous appelle à Donner, Donner pour la restauration de la tour Péré. Il y a des travaux urgents à faire et un horizon de réouverture pour le centenaire 2025. Ce sera les 100 ans de la tour Péré et ce sera aussi la marque d'une tour tournée vers l'avenir au service du bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada